Musique Bonjour, bonsoir, bonne nuit, parce qu'en fait on ne sait pas vraiment, je ne sais pas vraiment à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Je vous présente mes coups de cœur de la rentrée littéraire hiver-printemps, c'est un peu comme la mode en littérature, la rentrée hiver-printemps 2021. Et évidemment, pour faire exception à la règle, je commence par un livre paru en 2020, Claire Keegan, mais vous allez comprendre pourquoi. Claire Keegan, ce genre de petites choses, alors déjà Claire Keegan, la romancière irlandaise, il faut tout lire d'elle, c'est toujours absolument saisissant, bouleversant, magnifique. Et là, c'est un livre paru en novembre, mais qui traite d'un fait d'actualité irlandais, parce que ça a donné lieu à la publication d'un rapport mi-janvier. C'est sur ce scandale terrible des maisons mères-enfants irlandaises qui ont existé de 1920 à 1998. Ces maisons, les mères qui accouchaient, ces mères célibataires qui accouchaient, qui étaient rejetées dans cette société catholique d'un autre âge, étaient rejetées par leur famille, étaient recueillies dans des couvents. Recueillies était vraiment un bien grand mot, car ces filles étaient exploitées, leurs enfants leur étaient arrachés. Et ce rapport de mi-janvier a montré que 9000 enfants étaient morts, soit 15% des enfants qui sont nés dans ces maisons mères-enfants, les autres enfants étant généralement vendus à des richissimes parents en mâle d'enfants, notamment des familles américaines. Et ici, Claire Keegan, nous sommes à Noël en 1985, donc ça n'est pas si longtemps que ça. Alors, nous sommes à New Ross, une petite ville irlandaise, et donc c'est au couvent du bon pasteur. Hum hum, le bon pasteur exploite ses filles non mariées. Tout le monde sait ce qui se passe au couvent, mais l'église est si puissante que personne ne dit rien. Et Bill Furlong, un marchand de bois et de charbon, marié, père de cinq enfants, que rien ne prédestinait à se révolter, va se lever, je ne vous dis pas pourquoi, mais va se lever et dire non. C'est un livre de littérature d'une force inouïe et d'une actualité, je vous l'ai dit, saisissante. Alors, un tout petit rappel... Alors là, c'est une auto-glorification. Voilà, L'Accident de chasse, c'est aussi un livre de l'automne 2020. C'était mon coup de cœur, mon premier coup de cœur, et je l'avais même qualifié de chef-d'œuvre. L'Accident de chasse, un roman graphique américain de David Carson et Landis Blair, aux éditions Sonatine. Je vous en reparle tout simplement parce qu'il a obtenu la semaine dernière le fauve d'or du meilleur album de bande dessinée en France. Voilà, il est encore disponible en librairie. C'est un objet magnifique, c'est un récit déchirant. Je vous le conseille encore ardemment. Et puis, puisqu'on est dans les bandes dessinées, mais là, nous allons en 2021 à le Grand Prix d'Angoulême 2020. Mais c'est sa nouvelle bande dessinée, le smartphone et le balayeur. Alors, voilà, le titre dit tout, c'est un balayeur qui pensait faire tranquillement sa tournée du jour jusqu'à ce qu'il voit par terre un smartphone et donc va pour le ramasser et pour essayer de le retrouver à travers les contacts son propriétaire. Mais le smartphone hurle, non, il ne veut pas être ramassé. Ce smartphone en a ras-le-bol des doigts. Ce smartphone ne veut plus être touché. Ce smartphone, pour tout dire, en a marre de sa vie, en a marre de sa life. Mais bon, le balayeur en est à sa mission, il doit ramasser un objet qui est par terre. Et petit à petit, va se nouer une espèce de connivence avec ces deux objets-êtres. Parce qu'à force de notre smartphone, est-ce que c'est un objet ou un compagnon ? Et le balayeur. Bref, ce sont deux invisibles ou deux objets-êtres qui sont, à nos yeux, juste pratiques. Donc une connivence s'établit entre ces deux-là et ça devient une satire tendre, mais très juste, parfois cruelle, sur notre époque. Pour moi, c'est une lecture absolument indispensable. Et encore sur les bandes dessinées qui véhiculent des choses importantes, qui sont loin d'être uniquement l'objet de divertissement qu'on croit généralement être. Les indésirables de l'américaine d'origine asiatique Kiki Hughes, et quand je dis américaine d'origine asiatique, ça a son importance, rappellent de manière terrible, c'est le rappel terrible de ce qui se passe. Et ça reste universel à n'importe quelle époque. Ce qui se passe dans une société quand on s'acharne sur des boucs émissaires, généralement une minorité, accusée soudain de tous les maux. Alors ici, ces indésirables du titre, ce sont ces japonais habitant aux États-Unis qui sont devenus du jour au lendemain des parias aux États-Unis après l'attaque de Pearl Harbor en 1942. C'est un épisode assez peu connu en France. Alors les autorités américaines vont manu militari décider de parquer ces gens dans des camps. Évidemment, ce n'est pas sans rappeler la solution finale des nazis. Alors évidemment, ici, aux États-Unis, je veux dire, il n'y a pas eu d'extermination, pas de rafle. Mais ces asiatiques, qui n'avaient rien fait que d'être asiatiques, seront fichés, triés, déracinés, entassés dans des constructions de fortune, dans des lieux perdus. Et ici, comme en tout lieu d'oppression, c'est ce que montre le roman graphique, ces gens spoliés vont apprendre à résister, comme toujours, grâce à l'instruction et à la culture. C'est un pan de son histoire familiale que raconte Kiku Hughes. Je vous le conseille, c'est la deuxième bande dessinée que je vous conseille pour ce printemps qui arrive. Alors, qui dit coup de cœur de la rentrée, dit évidemment romans. On va passer en revue des romans français. Alors vous avez peut-être, certains vous en avez déjà entendu parler, d'autres moins. Enfin, vous avez peut-être entendu parler, c'est quelqu'un que j'admire profondément, du nouveau roman de Yasmina Reza qui s'appelle Serge. Alors, Serge Popper, il s'agit de la famille Popper, P-O-2-P-E-R. Il y a les parents qui sont décédés il y a peu, surtout la maman. Il y a la famille de cœur qui est très importante. Alors, comment s'appelait-il déjà ? Zita, Maurice, Paulette. C'est de très très beaux personnages dans ce roman, des espèces d'artistes de la vieillesse qui sont tout près de la mort, mais qui restent d'une tendresse enchanteresse avec tous leurs visiteurs. Vraiment, c'est de très très beaux paysages. Le roman ne vaut déjà que, déjà vaut pour cela. Mais il y a donc, les personnages principaux de ce livre sont les trois enfants Popper. Il y a Nina, celle, la fille, celle du milieu, qui est toujours considérée par les deux frères, même, puisque les trois ont la soixantaine. Et dans les trois, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Mais ça, c'est très classique chez Yasmina Reza. Donc, Nana, elle reste à 60 ans considérée comme ayant été la chouchoute des parents. Il y a Serge, qui donne le titre au livre, qui est une espèce d'acariâtre superstitieux, égocentrique, misanthrope, récemment larguée par Valentina, qui était la seule, mais l'unique, qu'il ne fallait pas laisser partir. Et puis, il y a Jean, qui raconte, c'est le narrateur, qui est donc, je cite, expert dans la conductivité des matériaux, et surtout gros nul en relation durable, et qui est très seul après avoir quitté Marion, et qui essaye de la récupérer en douce, en faisant ami, ami avec Luc, le petit garçon de Marion. Alors, je ne sais pas si vous suivez, c'est un petit peu, je vous fais un petit peu l'arbre généalogique de la famille un peu rapidement. On prend bien son temps chez Yasmina Reza, donc ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance, allez-y. Ces trois enfants ont en point, trois enfants, donc ils ont la soixantaine, donc trois enfants qui sont grands, âgés, et qui ont en point en commun d'avoir été élevés dans le silence, dans le silence d'un passé qui ne passe pas. Le silence, le roman familial d'une famille juive d'origine hongroise, décimée par la Shoah, dont on ne leur a jamais rien dit. Alors, entre en celle, alors, Joséphine. Joséphine, c'est la fille d'un premier mariage de Serge. Joséphine décide, elle est jeune étudiante, elle se dit, elle est comme en mission, elle se dit qu'elle va emmener son père, sa tante et son oncle à Auschwitz et à Birkenau, renouer avec les racines, avec leurs racines. Et donc, je cite à Yasmina Reza pour vous montrer son style, « Sur les traces de gens que nous n'avions jamais connus » c'est Jean qui parle, « sur les traces de gens que nous n'avions jamais connus, dont nous n'avions à ce jour jamais entendu parler, et dont le malheur ne semblait pas avoir bouleversé la vie de notre mère. Mais c'était notre famille, ils étaient morts parce que juifs, ils avaient connu le sort funeste d'un peuple dont nous portions l'héritage, et dans un monde ivre du mot mémoire, il paraissait déshonorable de nous en laver les mains. Et ils vont à Auschwitz, ils vont à Birkenau, mais au lieu de faire corps, les frères et sœurs vont, au lieu d'être dignes, ils vont s'entre-déchirer. Tout ce qui était non-dit, tout ce qui était refoulé, va exploser, là où il ne fallait pas que ça explose, et c'est là où ça devient à la fois jubilatoire et d'une cruauté sans nom, sous la plume de Yasmina Reza. Et puis, il y a aussi ce qu'elle ajoute, ce que la romancière ajoute ici, c'est une dénonciation au vitriol du tourisme des camps de la mort, ce qu'elle appelle, elle écrit, « ce fétichisme de la mémoire est un simulacre ». Alors on rit un peu, presque jaune, embarrassé, quand on suit par exemple une classe de lycéens qui visite les camps, et puis bien sûr les frères et sœurs. C'est cruel, je vous l'ai déjà dit, c'est acéré, cinglant, juste, vrai, puissant. C'est extraordinaire de vérité, c'est mon principal coup de cœur en littérature française, il y en aura un autre en littérature étrangère, de cette saison littéraire. Alors un très beau livre, c'est chez Flammarion, Serge, c'est Flammarion, et également chez Flammarion, Nathalie Kuperman, une romancière que je suis et que je recommande depuis longtemps. On était des poissons, parce que l'intrigue se passe au bord de la mer, nous sommes au Lavandou, et une mère qui s'appelle Alice, arrive en vacances avec sa fille de 11 ans, elle s'installe dans une petite pension de famille, ah c'est les vacances, le soleil, la plage, un peu de lecture, une glace par-ci, une pizza par-là, des vacances un peu en avance. La maman a presque kidnappé sa fille à Paris, à la sortie du collège, elle n'avait prévenu personne, ni l'école, ni l'enfant, ni le père dont elle est séparée et qui vit aux Etats-Unis. Pourquoi ? Premier mystère, ce départ précipité. Très vite, le doute s'installe. Alice, cette mère, cette maman, est-elle seulement fantasque, un peu originale ou carrément dangereuse ? Agathe, sa fille, pensait avoir apprivoisé au fil des années cette personnalité bohème, cette mère toujours passionnée, flamboyante ou accablée, on pourrait dire maniaco-dépressive, mais avec des crises quand même fortes. La gamine s'était habituée à surveiller en permanence sa mère, à être constamment aux aguets. Mais là, au Lavandou, là où sa mère a grandi, là où des souvenirs la font encore souffrir, cette maman, cette Alice, bascule. Les câlins avec sa fille se font intenses à faire peur, la plage devient le lieu de toutes les angoisses, une simple menace, une simple promenade, pardon, menace de vous amener à la mort. Je cite, Agathe va endurer une semaine de sadisme, de perversité, de retournement en tout genre, de violence. C'est de la littérature au scalpel. Nathalie Kuperman, comme à son habitude, mais à son meilleur ici, explore les marges troubles de la folie et du sentiment maternel. C'est un terrible miroir qui nous est tendu, qu'il faut absolument lire. Plus tranquille, mais qui touche quelque chose de fondamental et d'universel, le nouveau roman de Philippe Besson, le dernier enfant, sur l'envol de l'enfant. C'est un dimanche pas comme les autres, parce que Théo a eu le bac et il va poursuivre des études supérieures dans une ville à 40 kilomètres environ du domicile des parents. Théo pourrait, aurait pu, il a le permis, il aurait pu rentrer tous les soirs, mais non, il a décidé de prendre un studio en ville, quitte à devoir prendre un job en plus pour se payer cet extra. Donc, nous sommes dimanche, les parents vont l'aider à déménager. Et le livre tient en une journée, ce dimanche du déménagement, raconté du point de vue d'Anne-Marie, la maman, et qui tient en une phrase qu'elle dit très rapidement, Théo est le petit dernier, parce qu'il y a un grand frère et une grande sœur, Théo est le petit dernier, et perdre le petit dernier est tout bonnement une dévastation, un anéantissement. À qui elle pourrait se confier ? À Patrick, son mari ? Il est gentil. Bah, Patrick, mais c'est un bourru. L'introspection, très peu pure lui. La sensiblerie, pareil. Et Théo, s'il est juste insolent, de beauté et d'insouciance, elle ne peut pas se plaindre. Lui, il prend son envol. Elle ne peut pas se plaindre auprès de lui. Ils vont prendre le petit déjeuner, ils vont préparer des cartons, parce que Théo n'avait évidemment rien préparé à l'avance. Avec le kangou, ils vont jusqu'à la ville en question, ils vont déposer les cartons, arranger les 22 mètres carrés. Ils vont même déjeuner au resto, ce qui n'arrive pratiquement plus. Quand on est marié depuis 30 ans, c'est passé si vite, quand on y pense, dit soudain Anne-Marie, au restaurant, justement. Elle a élevé trois enfants, elle a fait du mieux possible, et soudain, elle a 50 ans. Et, je cite, « Si elle veut être lucide, elle doit admettre que désormais, elle a renoncé à tout. Elle savait bien que ses enfants allaient partir, mais elle pensait être prête. On pense tous être prêts. Mais non, devant elle, elle ne voit que de la solitude, du silence, de l'ennui. » Et là, c'est un style très différent de Yasmina Reza ou de Nathalie Kuperman, Philippe Besson utilise ce qu'on appellerait en bande dessinée une ligne claire, des mots incroyables de simplicité, désarmant de simplicité, de sensibilité, qu'à la fin, parce qu'on est dans ce livre, chacun d'entre nous, on est dans ce livre, on finit par craquer. Je vous mets au défi de ne pas craquer devant ce très beau « Dernier enfant » de Philippe Besson. « L'envol de l'enfant » encore avec un Québécois. Et d'ailleurs, c'est très joliment, il y a plein de parlés québécois, du vocabulaire québécois, c'est comme fleuri. On ne comprend pas tout, on ne comprend pas tous les termes, il n'y a pas de lexique, et c'est aussi bien. On se laisse aller dans la lecture. Donc « L'envol de l'enfant » avec trois nouvelles qui racontent des souvenirs. Alors, il y en a une qui raconte, là aussi, le déchirement du jour du départ. Une autre nouvelle, c'est comment un adolescent compose avec la garde alternée qui soudain s'impose à lui. Et puis la période des amis, la petite copine, le permis. Alors, on est au Canada, il y a une scène à la fois prenante, pleine de suspense, et assez drôle, sur la première tempête de neige canadienne que subit un jeune qui vient d'avoir son permis. Et puis, il y a aussi une nouvelle sur la complicité que tente, à bout de souffle un peu, que tente de nouer les pères qui sentent bien que l'enfant s'en va, mais en racontant des anecdotes du bon vieux temps, les anecdotes de leur propre jeunesse, comme par exemple, cette anecdote du gars à l'usine qui est arrivé à se couper trois doigts dans un accès de rage. Enfin, la machine lui a chopé un et puis lui, pour montrer que c'était un sacré bonhomme, il en a mis deux autres dans la machine. Voilà, c'est ça. Allez aux fraises, là aussi, ça parlera à chacun d'entre nous dans un très joli style, très touchant. Toujours sur les pères, et c'est même dans le titre, de la romancière et poétesse d'origine alsacienne, Catherine Weintsepplein. Voilà que je n'arrive pas à dire les noms alsacien, c'est terrible. Aux éditions des femmes, l'odeur d'un père. Tout tourne autour de cette autobiographie, c'est un récit autant qu'un roman, tout tourne autour de l'année des 11 ans de, je vais l'appeler Catherine. Elle a 11 ans et elle débarque à Bangui parce que depuis quelques années, enfin, c'est à 4 ans, depuis qu'elle est toute petite, ses parents se disputent et elle a assisté aux disputes de ses parents. Elle avait 4 ans quand ils se sont séparés. Depuis qu'elle a 6 ans, son père s'est installé en Afrique avec une nouvelle épouse avec qui le courant ne passera jamais. Et donc, la gamine passe ses étés en Centrafrique et donc, il y a l'été de ses 11 ans qui va être celui de la bascule, un terme que j'ai déjà utilisé, un été central dans sa relation au père et aussi la découverte, on est parfois, il y a des accents de Marguerite Duras dans les romans en Indochine de Marguerite Duras, cette sensualité un peu poisseuse, cet appel, justement, aux 5 sens qu'on retrouve dans cette odeur du père. à tout lui plaît à la petite en Afrique, je cite, dans ce pays à la terre rouge, aux fleuves immenses, à la végétation intense. Alors, on suit comme ça autour, ce sont des souvenirs par fragments, on retrouve généralement les souvenirs de ses 11 ans, de cet été en Afrique, mais on retrouve aussi j'avais 3 ans, j'avais 4 ans, j'avais 8 ans, j'avais 15 ans, à 15 ans, elle travaille l'été à l'ambassade de France, à Bangui. À 30 ans, son père a un cancer et puis il rentre en France avec sa deuxième épouse et puis il rentre avec des économies, mais ils vont tenter plusieurs choses et puis tous les projets vont tomber à l'eau et ils vont finir dans la misère et à 30 ans, donc son père tombe malade, c'est un cancer de la bouche, il en mourra à 39 ans. Catherine a 40 ans quand elle devient mère à son tour et bien plus tard, arrive ce livre, beaucoup plus tard arrive ce livre, le livre dans lequel elle se demande à quoi ça sert un père. Elle n'a jamais vraiment su et elle ne sait pas vraiment, elle n'a toujours pas la réponse, mais elle se dit et c'est ce qu'il y a dans ce livre que ce qu'est venu le temps enfin, même s'il n'est plus là pour l'entendre, de la réconciliation. Alors, là je suis du Coq à l'âne à Christophe Bataille, alors moi je bataille pour faire un mauvais jeu de mots depuis des années pour que ce garçon soit reconnu à sa valeur. Pour moi, c'est l'un des plus beaux stylistes de la langue française depuis une quinzaine de livres et il écrit des livres toujours tellement courts, tellement modestes, mais que je trouve vraiment immense à chaque fois, il touche au cœur par la langue. Là, c'est un livre très original qui s'appelle La Brûlure qui s'intéresse à des gens auxquels on ne s'intéresse jamais, ce sont les élagueurs. Les élagueurs et d'abord, pour le clin d'œil, leur querelle avec les riverains ou les défenseurs de la nature. Je cite, c'est toujours la même chose quand je coupe un arbre, les gens manifestent, la moitié parce que j'enlève un arbre, l'autre moitié parce que je n'en lève pas. Donc peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas colmarien, mais peut-être il y a eu des débats colmariens à ce sujet. Alors là aussi, je parlais de sensualité pour Catherine Wainseppfeld, il y a aussi beaucoup de sensualité chez Christophe Bataille. Il retranscrit par des mots la danse quasi amoureuse des élagueurs avec les arbres, on dirait avec leurs arbres. Et là, il s'appuie sur un récit authentique qui est restitué en fin d'ouvrage. Et c'est un livre, c'est la brûlure, on va savoir vraiment laquelle tout à l'heure, mais au sens très large du terme, c'est un livre des chaleurs, les chaleurs des corps torrides, de la canicule, parce qu'il fait très chaud, des chaleurs qu'on peut se faire en grimpant parce que le danger est à tout moment, une branche peut s'aider, etc. Et la brûlure finale, c'est l'attaque des frelons asiatiques, donc c'est un fait divers qui est avéré, 2000, c'est un élagueur qui a été attaqué par 2000 frelons qui l'ont laissé à moitié mort ou presque entier, enfin il a survécu par miracle et c'est lui qui à la fin raconte ce qu'il est arrivé, il a survécu parce qu'il avait un cœur gros comme ça. Donc c'est un sujet très original, raconté dans une langue très baroque, d'un grand classicisme et la collision de ces deux choses très contemporaines et très classiques donne un très très beau, très original résultat. encore une romancière alsacienne aux éditions La Fausse aux Ours, Madeleine Roth, c'est une femme qui, donc elle s'est destinée à passer un week-end en Italie avec son amant. Pour une fois, elle allait la voir rien qu'à elle, à défaut de tous ces moments volés par-ci, par-là qui font sa relation habituelle avec cet homme. Et puis, au dernier moment, il se décommande. Alors elle décide de monter malgré tout à bord du train qui va l'emmener à Turin et ça vous rappelle peut-être la modification, un des romans fondateurs du nouveau roman de Michel Butor, la modification de Michel Butor en 1957 qui racontait un Paris-Rome. Nous sommes dans un Paris-Turin mais là aussi, elle va se demander quelle est cette vie durant le trajet. Est-ce qu'elle continue comme ça ? Est-ce qu'elle continue de rester dans l'ombre, de vivre une demi-relation ? À l'arrivée, elle se promène dans cette ville étrange et romantique. Elle s'installe au terrasse, elle regarde les gens qui passent mais c'est surtout elle qu'elle regarde sa propre vie. C'est très court, vous voyez ? C'est court et intense c'est très délicat. C'est un peu comme quand on rentre d'une fugue italienne, le cœur serré mais battant. Madeleine Roth avant le jour. Je n'avais pas encore dit le titre. Madeleine Roth avant le jour aux éditions La Fosse aux ours. Alors, un genre qui ne se vend pas en France et c'est bien injuste. Donc, je vais le défendre. La nouvelle. Il y avait déjà trois nouvelles tout à l'heure dans le... Je vais le retrouver dans Aller aux fraises du Québécois, Éric Plamondon. Alors, deux Français. Là, ce sont des... dans les Landes du Médoc. Donc, Yann Lépoux, Presqu'Île, aux éditions Agulot. ça ouvre même une nouvelle collection chez Agulot qui s'appelle Agulot court. Donc, c'est un... C'est deux, trois, quatre, cinq pages des moments très courts, des instantanés. Un coin secret de champignons, un tracteur en boîte de nuit, un concert fantôme, des histoires de chasse, de surnoms, de cambriolage, beaucoup de solitude. Il y a du tragique et puis du franchement drôle aussi. La vie telle qu'elle est, l'art de la nouvelle, c'est de prendre ces moments de vie et de nous les planter droit au cœur. Et c'est exactement ce que réussit quelqu'un que je ne connaissais pas, Yann Lépoux. Et franchement, c'est très, très réussi. C'est encore mieux que le très célèbre pour ces mêmes instantanés que le très célèbre Philippe Delerme. Voilà. Et puis l'autre, Sylvain Prudhomme qui était pris féminin en 2019 pour son roman « Par les routes », revient avec « Les orages ». Ce sont douze nouvelles sur l'heure de vérité, les heures de vérité. Ce ne sont pas forcément des moments spectaculaires, mais ce sont ces moments où nos vies basculent parce que nous avons des décisions à prendre. Par exemple, un couple usé qui s'affronte le temps d'une nuit ou une jeune femme sénégalaise qui renonce à ses rêves pour aider son jeune frère mourant. Un jeune homme qui enterre son grand-père et s'impose à ce moment-là à lui la perspective de sa propre fin. Les bruits et les silences dans nos vies. Comme l'aurait dit Jean Dormesson, je trouve ce livre à une proximité avec Jean Dormesson, ce sont des histoires du temps, du temps qui passe et de ces, je me répète, de ces petits moments où il faut choisir. Voilà, c'est une très belle plume et un regard un peu mélancolique mais qui est très vrai aussi sur nos existences. Un premier roman, un premier roman, je vous en parle parce que je ne l'ai pas, mais si vous avez lu « Ce qu'il faut de nuit » de Laurent Petit-Bangin à la rentrée littéraire dernière, il faut lire « Danse avec la foudre » de Jérémy Bracon aux éditions de l'Iconoclaste, c'est aussi dans la Lorraine post-industrielle, c'est évidemment aussi un roman pas tragicomique, il y a beaucoup de tragiques sur une famille qui ne va pas très fort, c'est aussi un roman sur la fin d'un idéal révolutionnaire avec des personnages terriblement attachants, Figuette, l'ouvrier, sa femme un peu dingo, Moïra, une passionnariat bipolaire, il y a une adolescente, Zoé, une vraie ado, et puis il y a les copains, l'alcool, la soirée à regarder un match de foot avec des pizzas, avec les copains, il y a tout ça, c'est drôle, c'est rageur, c'est révoltant, c'est touchant, c'est Danse avec la foudre de Jérémy Braconne, je répète, parce qu'on ne le voit pas, un tout petit intermède avec un livre qui est tout chaud, je crois qu'il est sorti il y a deux ou trois jours, La mélancolie du danseur de slow, des formes courtes, ce sont les chroniques écrites depuis 20 ans par Philippe Chevalier qui dirige à Mulhouse les éditions Mediapop et qui écrit depuis 20 ans dans des revues culturelles des chroniques du temps qui passe, c'est La mélancolie du danseur de slow, voilà, découvrez-les, elles sont vraiment très très bien, voilà, c'est un petit coup de cœur en passant, tout frais, alors on en a fini avec les romans ou les nouvelles, je voulais vous montrer un récit, alors vous avez suivi bien sûr à l'automne dernier Yoga d'Emmanuel Carrère qui racontait une plongée jusqu'au plus noir de la dépression, et bien, rebelote, pour la dépression avec Gilles Paris, avec un trait, l'auteur de l'autobiographie d'une courgette et qui nous revient avec ce récit, certains cœurs lâchent pour trois fois rien, il se trouve que le sien a tenu, lui des dépressions il en a fait huit, il est tombé huit fois et huit fois il s'est relevé, alors que c'est un sacré bonhomme qui n'a l'air de rien, donc les, je le cite, les cliniques spécialisées je connais, je m'y suis frotté comme on s'arrache la peau, à vif, les hôpitaux psychiatriques sont pleins de gens qui ont baissé les bras, qui fument une cigarette sur un banc, le regard vide, les épaules tombantes, j'ai été un parmi eux, il est tombé huit fois, je vous l'ai dit, il s'est relevé huit fois, il ne s'épargne pas dans ce récit, il tente de comprendre les origines aussi de cette mélancolie qu'il a tenaillée pendant trente ans, une histoire de famille, évidemment, un divorce, la violence terrible d'un père, et puis il y a l'écriture aussi qui soigne autant qu'elle appelle le vide après la publication de chacun de ses livres et comme Gilles Paris est aussi l'un des attachés de presse du monde de l'édition les plus connus, il y a aussi là-dedans puisque c'est un récit autobiographique la peinture de ce milieu de l'édition et il a des anecdotes assez savoureuses, il dévole aussi beaucoup de choses de son intimité, c'est un récit courageux et plein d'espoir, aussi plein d'espoir, c'est un sacré bonhomme résilient que Gilles Paris. Voilà, c'est pour ça qu'il faut lire Certains cœurs lâchent pour trois fois rien. La littérature étrangère, un tout petit, je vous en ai donné un tout petit avant-goût avec Claire Keegan, il y aura juste deux titres parce que la rentrée littéraire française est pléthorique donc il y a moins de livres. C'est aussi lié, je pense, à un contre-coup de la pandémie. On craignait que la rentrée de janvier soit très rétrécie, les éditeurs prenant peu de risques. Mais il se trouve que la librairie, en fin de compte, ne s'est pas trop mal sortie, surtout les librairies indépendantes, celles qu'il faut défendre, celles qui peuvent vous conseiller le mieux pour vos achats de livres. Les librairies indépendantes, justement parce qu'elles ont fait ce métier, se sont plutôt bien sorties de l'année 2020. Et du coup, la rentrée littéraire donc 2021, en production, en nombre de titres publiés, est à peu près équivalente à celle de l'an dernier. La seule différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de titres français et beaucoup moins de titres étrangers. Et je vous en ai mis deux qui me paraissent incontournables. Celui de Maggie Nelson. Alors, c'est un objet un peu particulier. Je vous le tourne déjà comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Maggie Nelson, dont je vous avais déjà parlé, elle avait fait un petit recueil absolument singulier qui s'appelait Bleuet, parce qu'elle a une obsession pour le bleu. Et en 240 fragments très poétiques ou très crus, parfois, elle passait en revue cette obsession. C'était très original. Et là, elle revient sur l'assassinat de sa tante Jeanne en 1969, un meurtre qui n'a été résolu que 35 ans après. Et elle le fait de deux manières différentes. Alors, comment je le prends ? Alors, dans une partie rouge, voilà, alors une partie rouge, voilà, ça s'ouvre comme ça, parce qu'une partie rouge c'est l'autobiographie du procès. À partir du moment où, en 2005, un policier l'appelle pour lui dire ça y est, on a un suspect. Ça fait des années que j'enquête. Elle ne savait même pas qu'un policier continuait, était acharné à découvrir la vérité. Et en fait, c'était un serial killer. C'était l'affaire des meurtres du Michigan aux États-Unis. Et donc, elle aussi raconte, parce qu'elle aussi, elle enquêtait de son côté. Et donc, dans une partie rouge, elle raconte, d'une manière, dans sa langue qui est aussi poétique mais qui est très clinique également, elle raconte cette affaire criminelle. Et puis, tête bêche, il y a Jane, un meurtre. Jane, un meurtre. Alors là, c'est un collage, un collage de poésie, un collage de journaux intimes. Elle a découvert deux journaux intimes de sa tante Jane, dont un tenu à l'adolescence où elle était très révoltée. Il y a des coupures de presse. Voilà, c'est un collage de différentes choses. Et l'ensemble donne un ouvrage donc unique qui va au plus près possible de ce que peut être du mystère que recèle encore après sa mort Tante Jane. Parce que c'est ça qui est le plus intéressant. qui était pour Maggie Nelson, qui était cette femme davantage que le crime lui-même qui est seulement affreusement ordinaire et sordide. Voilà. Donc voilà. Alors, je ne sais pas trop comment on l'appelle. En tout cas, c'est aux éditions du sous-sol de Maggie Nelson. Il porte les deux titres, Jane, un meurtre et une partie rouge. Et puis, le deuxième titre en littérature étrangère. Alors, voilà, quelques lignes. Daniel Kellmann, le romancier allemand qui a eu un succès mondial en 2009 avec les Arpenteurs du Monde, revient avec ce récit très court. c'est un scénariste, c'est l'histoire d'un scénariste en mâle d'inspiration qui décide de séjourner avec Susanna, sa femme, et Esther, leur fille de 4 ans, dans une très chic maison isolée dans les montagnes. On dira dans les Alpes, Bavaroise, quelque chose comme ça. Donc, prendre un grand bol d'air pur, aplanir les difficultés conjugales, avancer et terminer le scénario parce que son producteur le harcèle, son nouveau scénario parce qu'il faut dire que ce scénariste a eu un grand succès quelques années auparavant et donc, on voudrait qu'il le refasse, qu'il retrouve cette... Et puis, lui, il a perdu la main entre-temps. Alors, le narrateur, avec tout ça, le narrateur, donc le scénariste, espère bien que cette retraite va porter ses fruits. Mais c'est un roman, l'euphorie des vacances va tourner court dès leur arrivée. Les disputes deviennent incessantes, s'aggravent. Susanna, qui est comédienne et qui se considère comme une comédienne élitiste alors que son mari a eu du succès avec un scénario pour un film très populaire, le scénario passe aux... Susanna, pardon, passe aux humiliations. Le scénario n'avance pas. Et alors, il se passe... Au début, le livre est composé à la fois du récit, de ce qui se passe, de ses disputes et tout, et puis des notes qu'il prend pour son scénario. Et petit à petit, dans le livre, il se passe quelque chose de très étrange. C'est-à-dire qu'il y a toujours les notes du scénariste, mais que les notes ne racontent plus le scénario du film qu'il est en train d'écrire, mais des choses inexplicables qui se déroulent, des phénomènes inexplicables qui se déroulent au sein de la maison. Une porte qui est fermée à clé, qui est soudain ouverte. Un reflet, il se voit. Il y a la porte vitrée, la porte fenêtre, il se voit, et soudain, il ne se voit plus. Une pièce qui a un endroit ne l'est plus. Une pièce qui avait une porte et puis il y a une autre porte à l'autre bout. Voilà. Ça ne colle plus. Ça ne colle plus. Susanna, il va faire des courses à un moment au village et l'épicier lui dit « Ah, c'est vous ! » Et donc le narrateur découvre que c'est la seule maison au bout de cette route. Et puis les lacets sont absolument terribles. Il n'avait pas remarqué en arrivant que les lacets sont absolument, c'est pratiquement impossible de les descendre et de les remonter en voiture. Et l'épicier est très, très mystérieux. Il apprend juste qu'à la place de cette maison, il y avait une autre maison. Mais il n'arrive pas à savoir pourquoi elle n'est plus là, qu'est-ce qui s'est passé. Donc l'atmosphère est de plus pesante, puis elle se fait angoissante avant, et de totalement absurde, et de déboucher évidemment sur l'horreur. Même, je vous rassure, ce n'est pas gore, il n'y aura jamais de sang. C'est de la pure angoisse. Mais de l'angoisse bien travaillée au corps. Alors c'est un peu, pour ceux qui ont lu, entre l'Auberge de Maupassant et puis The Shining, évidemment, de Stephen King. Et on pense aussi, évidemment, à l'adaptation qu'en a fait Kubrick. On peut ajouter, pour les références, le cinéma de Knight Shea Malan. Et c'est, au final, un conte fantastique qui, au-delà du récit, il faut accepter de ne pas tout comprendre, il faut se laisser porter, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà des scènes d'angoisse et de cette atmosphère, vous voyez à quel point c'est 90 pages, mais alors, on n'a qu'une envie, c'est d'y rester et d'en sortir. On a des prix, c'est ça qui indique la réussite d'un livre d'angoisse. Et donc, c'est un conte fantastique qui raconte plus, puisque c'est un conte plus que simplement le script, le synopsis fantastique. Il déconstruit avec une terrible ironie les fondements du couple et de la création. C'est vraiment, c'est brillantissime. Voilà. Daniel Kellman, je ne vous ai pas donné le titre, Daniel Kellman, tu aurais dû t'en aller, l'avertissement, toujours, dans les romans et les films d'angoisse, aux éditions Actes Sud. Et un qui n'est, un tout petit bonus qui est français, mais je vous le donne en bonus, parce que c'est vraiment quelque chose à la marge. Mais c'est très, très, très réjouissant. C'est au 18e, c'est une biographie. Une biographie au 18e siècle. Alors, j'ai besoin de prendre mes notes parce que vous allez voir, c'est la biographie de monsieur, c'est un patronyme interminable, Guillaume, Joseph, Yacinthe, Jean-Baptiste, le gentil, de la Galaisière. Alors, Christophe Mignon raconte donc ce monsieur. C'est une trajectoire tragique, comique, d'un loser magnifique qui était donc, il est né en 1725 dans le Cotentin. Il était destiné à une carrière religieuse mais lui, il a opté, son truc c'était les sciences, s'il est monté à Paris et surtout c'était l'astronomie. En mars 1760, il prend la mer muni d'une espèce de laissé-passer fournie par le roi, Louis XV et il quitte donc Paris-Pie, il prend la mer pour Pondichéry, enfin plusieurs étapes, il va changer d'un bateau à l'autre, donc le comptoir français en Inde et son but c'est observer, je cite, observer le transit de Vénus devant le soleil ce qui devait lui permettre d'estimer la distance de la Terre au soleil. Alors ce qui est formidable là-dedans c'est que l'expédition devait durer au départ deux ans et en fait elle va s'éterniser sur onze ans, six mois et treize ans tandis que la guerre de sept ans fait rage entre les royaumes de France et d'Angleterre tandis que tous les bateaux qui croisent des Portugais, des Espagnols, d'autres nations alors est-ce que c'est des amis, des ennemis parce que pendant qu'ils naviguent les alliances changent tout le temps en France donc c'est très compliqué et puis comme pour Ulysse au retour de son Odyssée et bien pour le gentil de la Galésière à son retour de son Odyssée à lui les choses auront également bien changé à son retour on ne l'aura pas forcément attendu alors ce monsieur gentil de la Galésière est tombé dans les outils dans les outils dans les oubliettes de l'histoire et c'est vraiment une formidable idée que de le que de le ramener à la lumière c'est formidablement bien raconté c'est passionnant c'est divertissant oh ben ça nous fait oublier tous les soucis du quotidien voilà c'est aux éditions Paul Sen mauvaise étoile pour un monsieur qui voulait regarder il s'est brûlé un peu les ailes en voulant trop regarder les étoiles voilà c'était mon dernier coup de coeur je vous en rappelle les principaux des bandes dessinées surtout le smartphone et le balayeur d'Emmanuel Guibert aux éditions des Arènes BD Serge de Yasmine Arisa aux éditions Flammarion On était des poissons de Nathalie Kuperman également chez Flammarion un récit de Gilles Parry certains coeurs lâchent pour trois fois rien toujours chez Flammarion je n'ai pas du tout d'action chez eux et puis Jane un meurtre de Maggie Nelson d'édition du Sous-Sol Tu aurais dû t'en aller de Daniel Kellman aux éditions Actes Sud et puis et le rappel je vous l'ai donné en ouverture parce que je ne m'en lasse pas je ne m'en lasse pas c'est mon dada et c'est vraiment le livre le plus déchirant que j'ai connu ces dernières années le chef-d'oeuvre le seul chef-d'oeuvre que j'ai véritablement lu ces dernières années L'accident de chasse de David Lalkarsson et de Landis Blair merci beaucoup et à très bientôt pour de nouveaux comptes-rendus de lecture Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada